Regarde, messieurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui portent les masques. Voilà, comme vous voyez, presque aucune personne. C'est les gens qui se promènent après le travail avec les enfants. Et pour les magasins, il faut porter les masques. Pour se promener, non. Il n'y a pas aucune personne de gouvernement qui va contrôler la police ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent contrôler cette... Voilà, comme vous voyez, regarde. Et c'est partout presque. Au transport, oui, il faut porter les masques. Dans l'hôpital, au magasin, dans toutes les places sociaux, dans tous les lieux sociaux, il faut porter les masques. Et pour se promener dans les rues, non, il ne faut pas porter les masques. Mais parfois, les gens portent. Les gens portent... Ce sont les gens qui... Ce sont les gens qui ont horreur, peut-être de son santé, je ne sais pas. Voilà. Comme vous voyez. Vous voyez, c'est une femme qui porte la masque pour acheter quelque chose à la pâtisserie. Voilà. Et voilà, cette situation chez nous comme ça. Au centre-ville, il y a parfois les gens qui portent les masques, mais en général, c'est juste dans les places sociaux, dans les lieux sociaux. Il faut... Il faut... Il faut porter les masques. Bonjour messieurs. Je suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo pour vous. Et attention, comme toujours, à propos du voyage de groupe à Dnipro. Je vous rappelle les dates. C'est du 4 au 12 septembre et du 18 au 26 septembre. Inscrire, s'il vous plaît, d'abord. Et alors, à propos du sujet de notre vidéo. Je sais que c'est assez intéressant pour vous de connaître qu'est-ce qui se passe chez nous maintenant à la fin de 40 ans à propos du coronavirus. Alors, maintenant, je voudrais vous donner un peu d'informations de ce sujet. Alors, c'est un sujet de notre vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous dire que toutes les gens sont assez, on peut dire, tristes que deux mois, nous devons être à la maison. Dans notre tête, nous ne pouvons pas comprendre comment c'est possible. Tout le monde, tout le monde a été ouvert à la maison, partout, partout. C'est quelque chose d'assez bizarre. Et beaucoup de gens ont peur que la deuxième étape de 40 ans au futur peut avoir tel résultat que la première étape. Donc, il y a une atmosphère d'horreur dans ces émotions. Horreur qu'au futur, dans quelques semaines, nous pouvons être à la maison encore, encore et encore, enfin. Voilà. Mais maintenant, beaucoup, beaucoup de gens, ils ne portent les masques. Pourquoi? Parce que, chez nous, il y a une blague à propos du coronavirus. Laquelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade du coronavirus parmi tes amis? Et la réponse, non, non, rien. Et c'est partout, partout, partout. C'est pourquoi les gens, il n'y a pas de peur à propos de la santé. Oui, bien sûr, il y a une petite catégorie des gens qui portent les masques, qui pensent à propos de santé. Parce qu'il y a la télé qui nous donne l'information, cette information, nous ne savent pas si c'est la vérité. Voilà. Parce qu'à l'internet, il y a plusieurs informations que c'est quelque chose de chef d'état qui veut créer un propre projet. Nous ne savons pas le but de ce projet. Peut-être, vous pouvez écouter quelques informations à propos de type, à propos de qu'il faut faire les vaccins de coronavirus. Donc, quelque chose comme ça. Mais, si c'est la vérité, nous ne savons pas. Voilà. Alors, tous les gens sont assez heureux à propos de ce que la quarantaine a fini. Et tous les gens peuvent vivre comme près de 40 ans. Donc, c'est un envie, c'est quelque chose qui donne les émotions assez plaisantes de vivre comme toujours. Voilà. De se promener, aller au restaurant. Au restaurant, je ne vois pas les gens dans les masques. Voilà. Donc, même dans tous les places sociaux, lieux sociaux, l'hôpital, pharmacie, les magasins, le centre-ville, tout ça, il faut porter les masques. Voilà. Pour acheter quelque chose. Il faut. C'est obligatoirement. Mais, je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui contrôlent cette étape. Voilà. C'est ce que je voudrais vous donner. Une portion d'information. Merci pour votre regard. Abonnez-vous de cette chaîne. Et, s'il vous plaît, mon vidéo. Mettez, s'il vous plaît, un pouce bleu. C'était assez plaisant pour moi. Merci, merci. A bientôt.